Les troubles liés à l'usage des drogues représentent un défi à grande échelle pour la santé publique ainsi qu'un problème de développement et de sécurité tant pour les pays industrialisés que pour ceux en voie de développement. Cette rencontre se déroule dans le cadre du projet d'appui au plan d'action régional de la CDAO en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, la criminalité organisée qui y est liée et l'abus de drogue en Afrique de l'Ouest financée par l'Union Européenne. Selon Pierre Lapaque, représentant régional de l'ONU-DC, la rencontre d'Abidjan est une étape majeure dans la mise en œuvre des stratégies de réduction de la demande de drogue en relation avec les conventions internationales. Au plan sanitaire, la Côte d'Ivoire ne ménage aucun effort dans son combat contre les substances illicites. Nous allons, à partir de cette conférence, faire en sorte que nous puissions mener le combat plus renforcé avec le ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité. La consommation de ces substances illicites entraîne de facto des conséquences sécuritaires. Devant les faits et pour prévenir leurs manifestations, une action efficace s'impose. La Côte d'Ivoire, pays membre de la CDAO, a mis en place une réponse conforme aux dispositifs préconisés par la communauté régionale et internationale afin de contrecarrer l'action de la criminalité organisée qui se confond de plus en plus au réseau de trafiquants de drogue. Les résultats de vos travaux nous apporteront une contribution de haute facture. Le comité international de lutte anti-drogue, SILAD, structure en charge de la prévention, de la supervision et de la coordination, se doit de redoubler d'ardeur car ses missions le commandent. Cette conférence poursuit comme objectif général le partage de connaissances des bonnes pratiques et des résultats récents de la recherche sur les questions d'abus de drogue. Il s'agira pendant deux jours, pour experts, universitaires et responsables de la lutte anti-drogue, d'aborder la question de la drogue dans son aspect scientifique, porté essentiellement sur la prévention et le traitement des addictions aux drogues.